Bonjour à toutes et à tous, chers postiers du monde entier. C'est avec un grand plaisir qu'à l'occasion de cette journée mondiale de La Poste, je vous accueille ici, dans ce lieu, le spot du groupe La Poste, nouvelle vitrine de l'innovation, véritable agora d'échanges, d'idées et de rangs. En tant que président du Conseil d'exploitation postale nouvellement élu, j'ai à cœur de partager avec lui ma vision pour les quatre années à venir face aux défis qui attendent notre vie. Enjeux climatiques, challenges liés aux échanges du e-commerce et numérisation des services post-compte. Comme vous le savez, les crises sont des accélérateurs de transformation. Ainsi, dans la nouvelle structure du CEP, toutes les commissions sont impactées par ces enjeux et ces nécessités d'innovation. Qu'il s'agisse de la chaîne logistique avec la Commission 1, le développement des services physiques et du e-commerce pour la Commission 2 ou du développement des marchés d'innovation pour la Commission 3, mais aussi des organes qui rapportent directement au CEP, comme la coopérative EMS et la coopérative télématique et son centre des technologies post-compte. Le besoin de postes et de proximité mis en lumière par la crise sanitaire nous oblige à faire preuve d'agilité et de flexibilité pour répondre aux nouvelles contraintes tout en maintenant un service pérenne et accessible au plus grand nombre. Chers collègues, il nous faut continuer à travailler sur le développement du numérique, fiabiliser la collecte, le traitement et la diffusion des données. C'est ce qu'attendent de nous l'organisation des douanes, par exemple, mais aussi les transporteurs, surtout les entreprises et nos clients. Toutes ces actions doivent s'inscrire dans un environnement plus responsable, plus inclusif et plus vert. Je vous remercie une fois de plus de votre confiance et vous renouvelle mon engagement au sein du nouveau Quatulor auquel j'ai l'honneur de participer, aux côtés de messieurs Mettokin, Oswald et Nyan Bayao. Vive la Poste et bonne fête à toutes et à tous !